Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des 19h. Tout de suite, voici le titre. Le Premier ministre a lancé aujourd'hui le programme de développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo, à partir de Kengé au Congo, où le chef du gouvernement a donné l'égo, Jean-Michel Samalou Kondé, à déployer d'autres activités à Bukangalon, aussi à suivre dans ce journal. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de Postes. Sous le thème pour la reprise de Postes, le ministre congolais de Pétain-Nautique a adressé un message à la nation sur la vision de Postes en République démocratique du Congo. C'est le sommaire de ce journal qui fera également la ronde de province pour vous faire une idée des l'actu dans l'ensemble du pays. A toutes et à tous, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Ouvrez ce journal à la cité de l'Union africaine. Une délégation spéciale de femmes de l'Union africaine a rencontré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la soirée d'hier. Moussa Faki, Mohamed était porteuse d'un message de soutien, nous dit la presse présidentielle. Conduite par la ministre du genre Famille et Enfants et la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences sexuelles faites à la femme, la délégation spéciale de la commission de l'Union africaine, envoyée par son excellence Moussa Faki Mohamed, président de la commission, a été porteuse d'un message de soutien. En croire Mme Michel Ndiaye, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, peut compter sur leur accompagnement dans ses nombreux projets en Afrique, mais plus exactement, la grande conférence des hommes au sujet de la masculinité positive. Lui-même, il a pris l'engagement de dire, je vais m'occuper d'un agenda particulier, c'est l'agenda des femmes. Et aujourd'hui, je pense qu'il est en train de mettre en œuvre beaucoup de projets en Afrique, mais il y a un projet qui est phare et nous sommes venus pour lui témoigner notre soutien, pour que la grande conférence qu'il envisage de faire, qu'on appelle la conférence des hommes, mais sur quel sujet la masculinité est, comme on dit, positive. Et ça, ce terme-là vient de lui. Et c'est pourquoi on lui a dit, vous êtes notre champion, mais vous êtes le champion de cette masculinité positive. Donc pour nous, avec la délégation qui est ici présente, venue d'Addis Abeba, mais également des femmes qui auraient voulu, s'il n'y avait pas COVID-19, être avec nous, Mme Hélène Donson-Serlif, s'est entretenue avec le président de la République au téléphone, mais c'était la première femme qui a été élue. Mais derrière Mme Hélène Donson-Serlif, il y a beaucoup de femmes leaders en Afrique qui lui disent, nous sommes avec vous pour faire en sorte que cet engagement soit une réalité. Ce que nous voulons réellement, c'est qu'engager les hommes et surtout les leaders de ce continent pour prendre cet agenda en priorité. La question de droits des femmes et surtout son autonomisation, un pari gagné du chef de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Tulombo. Ces femmes leaders l'ont témoigné et ont par l'occasion félicité le président de la République car aujourd'hui, les femmes occupent les postes le plus haut niveau des décisions en République démocratique du Congo, en exemple, la Banque centrale du Congo. Bien avant cette rencontre avec les femmes de l'Union africaine, le chef de l'État avait présidé le conseil de ministre ordinaire de chaque vendredi avec plusieurs sujets, parmi lesquels la campagne de sensibilisation au civisme routier. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya-Katembo, a fait le compte rendu. En voici un extrait. Après trois mois et demi de la campagne sur le civisme routier, lancée par la Coordination pour le changement des mentalités, dont l'un des objectifs est de réduire au maximum les embouteillages auxquels font face la population de grandes villes, le président de la République a noté que l'une des causes profondes de ces désagréments relève de l'incivisme des usagers de la route. À cet effet, il a encouragé l'initiative de la Coordination pour le changement de mentalité qui a formé et mis sur pied, sur les grandes artères de la capitale, des volontaires pour aider les services de l'État impliqués dans la gestion de la route. Pour consolider la satisfaction de la population, grâce à la contribution de ces volontaires, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, le ministre de Transport et les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa de pourvoir proportionnellement au soutien financier du Coeur de volontaires pour le dernier trimestre de l'année en cours, afin que les objectifs poursuivis par cette campagne de civisme routier soient atteints. Le président de la République a aussi exhorté les membres du gouvernement, ceux de son cabinet, ainsi que tous les hauts cadres de la République à être le premier à respecter le code de la route et ainsi prêcher par l'exemple. C'est à partir de cette de Kengue que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé en début d'après-midi de ce samedi neuf octobre le programme de développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo. A la mission catholique de Bucangalonzo, le chef du gouvernement s'est adressé à la population avant de poser les tuyaux d'adduction d'eau motorisée pour desservir cette cité en eau potable. D'autres images et commentaires dans nos prochaines éditions. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social Claudine Doucy a procédé vendredi au lancement officiel de paiement de prestataires sociaux du troisième trimestre aux retraités veuves et orphelins du Régime Général des Sécurités Sociales. Reportage Oubi Atounakov. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social Claudine Doucy Mouakembe a bouclé sa mission d'évaluation de la situation sociale des travailleurs du Régime Général des Sécurités Sociales dans l'est de la RDC par la ville de Bukavu, chef lié de la province du Sud Kivu où la population a réservé à cette dîne fille du terroir un accueil délirant à son arrivée par les ports d'Iyoussi. Sur place, le numéro 1 de l'emploi a procédé vendredi 8 octobre 2021 au lancement officiel de paiement de prestations sociales du troisième trimestre 2021 aux retraités, veuves et autres rentiers du Régime Général des Sécurités Sociales. Celle qu'on appelle affectueusement ici « Mama ni Mama » n'est pas allée mais réduit dans sa gibessière des dons de vivres et non-vivres tels que des kits scolaires, les appareils de communication et les motocycles pour la mobilité des membres du comité des pensionnés. Un motif de joie et de satisfaction pour les bénéficiaires qui ont exprimé leur gratitude au chef de l'État et au gouvernement Samanoukonde pour ces gestes de haute portée sociale. Parmi les personnalités, on a noté la présence du vice-ministre national de la Justice, de la conseillère du chef de l'État en matière de sécurité sociale, de la présidente du conseil d'administration de la Senses et du gouverneur du Sud Kivu, Théong Wabidje Kassi. Aussitôt, la cérémonie terminée cap vers les quartiers périphériques de Nyatendi où la patronne de l'emploi en RDC, Claudine Doussimouakembe, a posé les mêmes gestes de générosité à cette catégorie de personnes vulnérables affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale. La Poste doit revêtir son caractère d'antan, c'est-à-dire redevenir cette entreprise génératrice de recettes. À l'occasion de la journée internationale de Poste, célébrée le 9 octobre de chaque année, la République démocratique du Congo se dit prête pour la reprise. Le ministre de PT Antique au Gistan, Kiba Samadiba, a adressé un message à la nation. Il est au micro de Nono Mansikou. Innover pour la reprise, c'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée internationale de la Poste. Un thème trouvé pour pousser les opérateurs du secteur à comprendre qu'on ne peut pas se passer de l'innovation postale. Raison de plus pour reprendre les activités postales avec efficacité après la surveillance de la pandémie à Covid-19, a dit le ministre de PT Antique dans son message à l'occasion de la célébration de cette journée. À l'heure du numérique, la Poste ne peut se passer du commerce électronique mondial qui permet aux entreprises du monde de vendre leurs produits en ligne. Celles-ci choisissent facilement la Poste en raison de sa réputation, sa fiabilité et de son coût abordable. Grâce à une chaîne logistique résiliente qui intègre la sécurité transfrontalière et les facilités de dédouanement, la Poste constitue le guichet unique pour les exportateurs. Lorsque la Covid-19 a frappé tous les pays du monde entier, la Poste a tout de même retrouvé les moyens de maintenir les prestations de services au profit des communautés que nous honorons lors de la journée mondiale de la Poste. Augustin Kibassa Maliba a souligné que la Poste a toujours servi la cause de la collectivité, d'où l'intérêt des pouvoirs publics de satisfaire ses besoins. En nous appuyant sur le plan de développement prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, la Poste doit devenir une entreprise qui génère des recettes considérables pouvant contribuer efficacement au budget de l'État. Depuis des siècles, la Poste a aidé les nations du monde à se développer. Elle est appelée encore de nos jours à déployer les efforts considérables pour réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030. Et avant de souhaiter une hérèse faite aux Congolaises et Congolais, le ministre des Pétentiques a émis levé de voir la Poste reprendre sa première place et devenir une infrastructure économique pour le développement de la RDC. L'état de siège dans la partie est du pays vise à restaurer la paix durable dans tout le secteur, même maritime. Voilà pourquoi il est prévu une patrouille conjointe force navale de la RDC d'un côté et celle de l'Ouganda de l'autre côté. En visioconférence, les deux forces ont pris des dispositions pour atteindre l'assainissement du lac Édouard afin d'accroître la production de la pêche. La force navale congolaise et celle de l'Ouganda seront à nouveau sur le lac Édouard pour des patrouilles conjointes au courant de ce mois d'octobre jusqu'à mi-novembre. C'est la résolution issue d'une réunion virtuelle tenue le vendredi 8 octobre à Nouganda et Goma, réunion au cours de laquelle le contre-amiral Ngoï-Égide, commandant le 33e groupement naval de la RDC, a indiqué les zones des patrouilles à couvrir et les stratégies à mettre en place pour une efficacité dans l'action. De même, la partie ougandaise a fait la cartographie. L'officier congolais a reconnu la franche collaboration de la partie ougandaise durant les deux précédentes patrouilles et souhaite voir les pêcheurs encore détenus par l'Ouganda être remis à la justice congolaise. La partie ougandaise, c'est de continuer avec cette volonté pour libérer les 100 et 3 pêchers qui sont restés actuellement aux arrêts en Ouganda et cette dernière libération fera à ce que non seulement la partie congolaise mais les dépopulations qui vivent autour de cette frontière entre l'Ouganda et la RDC qui constituent un seul peuple, ils vont le plus vivre à l'harmonie et nous allons renforcer notre relation diplomatique. La troisième patrouille conjointe projetée sur le lac Édouard veut davantage assainir celui-ci et permettre la production contrôlée des pêcheurs elle sera facilitée par le projet LIF 2 à travers l'ELSAP. Poursuivons avec notre ronde à travers le pays faire taire le bruit de bottes et des armes à Kabambaré dans la province du Maniema c'est toute la détermination du chef de l'État exécutée par le gouverneur intérimaire de cette province, Idrissa Mangala. Une réunion de sécurité cette nuit à Salamabila à ce sujet et avec toutes les parties prénantes pour contraindre le groupe rebelle à déposer les armes. Un reportage au redépendant. Autour du gouverneur intérimaire du Maniema, Afan Idrissa Mangala, le membre du gouvernement provincial, le conseil provincial de sécurité, le représentant du groupe rebelle, Maïmaï Malaïka, avec en tête Amouri, Ramazani, Apollo, alias Kidi Amali, le chef Koutimi et les acteurs de la société civile ainsi que la délégation du ministère de la Défense ont tous pris part à cette réunion. Tenu, c'est 7 octobre 2021, dans la salle parentiale Saint-Joseph-Ouamaza pour évaluer la situation sécuritaire qui a longtemps prévalu dans les territoires des Kabambaré au sud du Maniema. Le général de brigade, Deyo Baleké, conseiller au ministère de la Défense, chargé du désarmement, mobilisation, relèvement communautaire, stabilisation, DDRCS, a rassuré la population de la détermination du gouvernement de la République de pacifier tous les Congos, y compris les Maniemas. Le chef de l'exécutif provincial a salué l'esprit de paix qui anime les deux factions rivales Maïmaï Malaïka à la suite de la caravane de paix que lui-même a initiée au mois de juillet. Cela a abouti à la cessation d'attaque entre les forces armées régulières et le rebelle avant de faire remarquer l'importance de toutes ses délégations à Salam Abilam. C'est qui témoigne l'implication du gouvernement central. Kabinda, c'est dans la province de l'Omami. Là, les prisonniers ont recouvert leur liberté par une grâce présidentielle. Images et commentaires. Cette cérémonie officielle d'exécution de l'ordonnance présidentielle numéro 21, 059 du 28 juillet 2021, portant mesure de grâce sur la remise ainsi que la commutation de peine pour certaines infractions, a eu lieu ce lundi 4 octobre 2021 à la prison centrale de Mouenéditou. Nous sommes dans la province de l'Omami. C'est le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kabinda, Célestin Mouyumba Mouyanzi, qui a exécuté cette ordonnance du magistrat suprême de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi-Tcholombo, c'est en présence de l'avion Tomer de Mouenéditou, Joseph Coman-Tchekon, le chef du parc de Mouenéditou, près du tribunal de paix Jean-Félix Icoumbe Yamama, ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Au total, 10 prisonniers, tous hommes, ont bénéficié de leur libération effective. Il fallait étudier minutieusement le dossier de près de chacun afin de voir le mérite de bénéficier de cette mesure de grâce. Et ainsi, après un travail bien méticuleux, on a retrouvé des bénéficiaires de cette mesure. Applaudissements J'aimerais tout simplement que vous sachiez que cette mesure de grâce doit jouer des leçons chez les bénéficiaires, de sorte qu'une fois dehors, il n'est plus plus revenu encore avec les mêmes actes. Après avoir bénéficié de leurs attestations, des sages conseils leur ont été prodigués pour un comportement digne dans la société au sortir de ce centre de rééducation. L'amélioration de recettes à caractère provincial générée par les différents ports de la République démocratique du Congo est l'objectif de la réunion de travail entre le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Louie Mbamakoso, et le directeur provincial de la direction générale de recettes du Congo central. Comment améliorer les recettes à caractère provincial au niveau de nos ports ? C'est ce qui a consisté de rencontres qui a mis au tour du gouverneur des provinces. Adantérim, Justin Louie Mbamakoso, les armateurs d'une part et la DGKC de l'autre, ce vendredi 8 octobre, au quatrième niveau de l'autor du gouverneur du Congo central, nous révèle Zoulou Babé, la directeur générale adjoint à la direction générale de recettes du Congo central de GERKC en sigle. Il a voulu seulement nous mettre sur une même table avec les agents maritimes concernant la taxe portière. Il fait une période comme ça, on a constaté dans les chaînes de traitement des dossiers en ce qui concerne la taxe portière, il y a eu des dérapages en ce qui concerne les paiements de la taxe provinciale. Cette séance de travail en quoi Zoulou Babé révèle un caractère si important, d'autant plus qu'elle permet d'accroître les performances sur la maximisation des recettes et ou l'optimisation en obstruant tout ce qui peut entraver et ou occasionner l'écoulage. On a pu quand même remarquer que ces échanges-là font quand même apporter un plus dans la mobilisation des recettes au niveau provincial. Il s'est dénoté que la taxe des débarquements comme celui d'embarquement perçu dans nos ports contribue à plus de 80% des recettes générées par la province. L'Union pour la nation congolaise est en train de redynamiser le parti à travers le pays. Dernièrement, son secrétaire général adjoint, Jean-Pierre Bemanga, était à Bassan Koussou dans le Grand Équateur. Il enregistrait plusieurs additions. Reportage. Le secrétaire général adjoint de l'Union pour la nation congolaise en charge de l'espace Grand Équateur, Jean-Pierre Bemanga. À sa descente, il a été accueilli au pied de l'avion par une foule immense essentiellement composée de militants et sympathisants de l'UNC qui attendait avec enthousiasme un véritable camériste. Sans repos, le CGA Bemanga a tout de suite entamé à pied un carnaval qui s'est vu être accompagné par des chants et danses en allant de l'aérodrome jusqu'au siège du district de Bassan Koussou. Devant une foule en liesse manifestant un désir fou d'entendre le message qu'apporte son plus grand leader, Jean-Pierre Bemanga, à l'heure de sa prise de parole, précisait qu'il venait à Bassan Koussou avant tout dans le cadre de la rédynamisation et implantation de l'UNC, Partichère habita le caméré dans tous ses territoires et par la même occasion avait-il noté faire part à sa base des éléments qui avaient permis sa nomination comme conseiller du chef de l'État au Collège du Travail et prévoyance sociale. Toujours lors de son adresse devant toutes ces personnes, le secrétaire général adjoint de l'UNC avait fait savoir que cette visite lui permettra également de s'entretenir avec les agents et fonctionnaires de l'État afin d'écouter avec attention les doléances de la population de Bassan Koussou et de le transmettre au président de la République. Il est toujours recommandé de respecter la vitesse limite indiquée pour une route au boulevard et le code de la route. Ici à Kinshasa, le non-respect a produit un grave accident ce matin sur le boulevard Triomphal à quelques encablures du musée national. Plusieurs blessés graves ont été évacués dans un centre hospitalier proche. Les images et commentaires sont de Béatrice Chakou. Au croisement du boulevard Triomphal est l'entrée de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Une voiture de marque IST communément appelée Ketch, roulant à vive allure, est entrée en collision avec une Jeep Toyota. Le bilan est lourd. Plusieurs blessés graves évacuent rapidement vers le centre hospitalier de la place. Nous, le chauffeur, nous devons tout d'abord maîtriser les codes de la route. Avant de s'engager dans la route principale, il faudra d'abord observer, que tu sois prioritaire ou pas. Nous demandons aussi au chauffeur de ne pas beaucoup boire de l'alcool, car c'est l'une des causes des accidents récurrents. Les chauffeurs sont appelés à se conformer à la réglementation routière exécutée par la police des circulations routières. Ils devront éviter tout comportement susceptible de provoquer des accidents de circulation pendant leurs prestations dans les différentes aléas de la ville-province Kinshasa. Encore un autre accident, un naufrage est survenu dernièrement à Bumba. Plusieurs corps sans vie ont été retrouvés sur le fleuve. Preoccupés, les caucus des élus du territoire de Bumba dans la Mongala sollicitent du gouvernement central une enquête et une prise en charge de survivants. Ils ont rencontré le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Modeste Moutinga. Un naufrage de trop dans la province de la Mongala. Un convoi motorisé de neuf pirogues en provenance du marché Mouengue, territoire des Bassoco, dans la province de la Tchopo, à Chaviré, non loin de Bumba. Les bilans de ces drames encore provisoires font état de plus de 60 morts, dont 51 corps dépêchés. Les élus de cette province bouleversés par ces drames en appellent à une enquête gouvernementale pour établir les responsabilités, mais aussi à une aide d'urgence aux victimes. Nous avons plus de 71 morts, 11 corps sans vie qu'on a répêchés. C'est un bilan provisoire. En même temps, les recherches continuent. Mais ces recherches se font par des moyens de bord. C'est vrai que nos services fluviaux ne disposent pas de suffisamment de moyens, en termes de moyens financiers, en termes d'équipements, pour faire un travail de qualité, pour pouvoir répêcher rapidement tous les autres corps qui se retrouvent en roteur et décombre. Et donc, nous avons besoin de l'appui du gouvernement central, parce que c'est une partie de la République qui est endeuillée. On a besoin de la solidarité, de la consolation du gouvernement central pour que ces familles endeuillées, ces familles éprouvées, puissent se sentir, puissent en charge, puissent se sentir consolées par le gouvernement de la République. Selon les sources proches du lieu du naufrage, hormis la surcharge, les mauvais temps s'est réussi à la base des sept noyades. À Kinshasa, les leaders de la société civile ont été sensibilisés contre le discours et le message de haine, d'incitation à la haine tribale et ethnique. C'était une organisation de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement des Congolais. Émilie Kaindo Papimbongo nous donne le détail. Il s'observe depuis les élections 2018 une montée de discours et messages d'incitation à la haine tribale et ethnique sur l'ensemble du territoire national. Les acteurs sociopolitiques et religieux se distinguent dans l'intolérance, la stigmatisation et la dénomination à caractère tribal dans des meetings ou sorties médiatiques. Dans son rôle de couloir de transmission de la paix, la société civile, à travers la dynamique communautaire pour la cohésion et le développement, a organisé une journée de réflexion pour sensibiliser les acteurs de la société civile à lutter contre les discours et messages d'incitation à la haine tribale et ethnique. L'approche aujourd'hui est de construire la cohésion sociale et c'est cela le credo de la Dicode. Et il fallait commencer à la base, sensibiliser les acteurs de la société civile. Il faut que les confessions religieuses se mettent ensemble, il faut qu'ils puissent laisser leur égo à côté pour nous produire un acteur qui va présider la destinée de cette institution d'appui à la démocratie. Cet atelier s'avère d'une importance capitale pour les leaders sur le rôle d'avant-garde pour prévenir et étouffer les effets néfastes de messages et discours haineux. Car la paix et la cohésion nationale restent le seul gage de développement socio-économique du pays. Pendant ce temps, à l'université de Kinshasa, il s'est tenu une réunion de commission mixte pour l'université de Kinshasa et le mot en bas pour la relance des activités. Parmi les points abordés, il y a celui de la collaboration qui devrait exister entre l'université de Kinshasa et les autorités politico-administratives. La question de la sécurité de cette âme amateur a été aussi évoquée. Nous sommes convaincus que rien de solide ne peut se construire, ni dans le temps, ni tant qu'il n'y a pas la paix de cœur et la paix dans la cité. Le comité de sécurité a pour tâche d'assurer justement à notre institution cette paix dont nous avons tellement besoin pour pouvoir asseoir notre vision, les missions que nous donne la nation ainsi que le gouvernement de la République, mais également tout cela fondé sur les valeurs que partage notre université. Le bourgmestre de la commune de Limba, Jean Tsaka, a souhaité bon vent à la nouvelle équipe dirigeante. Il a à cette occasion rélevé les problèmes que connaît cette commune. L'exode rural est à la base de beaucoup de difficultés que nous connaissons. La partie sud où nous sommes est constamment, depuis quelques années, menacée par des érosions. En tout cas, même la colline inspirée qui nous reçoit est menacée par des érosions. Et ça, c'est un problème qui nous préoccupe énormément. La partie nord, par des inondations. Cette réunion était une initiative du bourgmestre de la commune de Limba. Nous le savons tous, la rentrée scolaire 2021-2022 était très timide le lundi dernier sur l'ensemble du territoire national. L'attitude des enseignants des écoles conventionnées a poussé le partenaire, plutôt le parlementaire débou de l'UDPS, à monter au créneau pour fustiger la posture de certaines organisations syndicales qui appellent à la grève. Ces derniers réitèrent leur soutien au ministère de l'enseignement, primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouabakazadi. Les combattants du parlement débou de changement de mentalité, en étant avec mes collègues, Christian Cabellet ici, nous déclarons que la guerre contre les antigoenaires, les extrémistes, quand il y a des négociations entre le bas syndicat et le gouvernement, on ne peut pas accéder aux grèves. Les grèves sont suspendues momentanément pour que les négociations aboutissent. D'ailleurs, le gouvernement a démontré sa bonne foi pour donc donner une compte aux enseignants de 40 000 francs qu'aujourd'hui, c'est-à-dire sur leur salaire, sur toute l'étendue de la République. Il a montré sa bonne foi. Nous regrettons aujourd'hui, mais le ministre Tony Mouabak a déclaré ceci. C'est qu'un enseignant qui n'aurait pas les cours, il serait désactivé sur la liste de paie. C'est comme ça, c'est gagnant, gant, 56. Vous donnez les cours, vous avez aussi votre salaire, parce que chaque salaire correspond à un travail. C'est le passage. Nous, nous sommes déterminés à soutenir les actions du chef de l'État. Et le professeur Tony Mouabak, la gratuité de l'enseignement, qui mouait ce secteur-là, le sous-secteur de l'enseignement, chaque Congolais aura sa part. Un mot triste de ce journal, c'est l'enterrement de Joël Malou Shindani. Cet étudiant congolais décédé en Inde dernièrement a été inhumé ici à Kinshasa. Lors de ses obsèques, l'ambassadeur de la RDC en Inde, le cabinet du ministre des Affaires étrangères, sa famille, étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Commentaire, Yvette Mapoutima. La nouvelle de sa mort a suscité un tollé au sein de la communauté internationale et en République démocratique du Congo. Joël Malou Shindani, étudiant congolais licencié en Business Management au South San Ife ASEAN College of Engineering and Management à l'Université de Bangalore en Inde, décédé le 2 août 2021 dans un poste de police en Inde dans des conditions non élucidées, a été inhumé ce vendredi 8 octobre 2021. Après les rapatriements de sa débrouille mortelle, le 1er octobre dernier, une cérémonie de recueillement avait connu la présence de l'ambassadeur de la RDC en Inde, Rosette Mossi, et une forte délégation du cabinet du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutoundoula. L'émotion était à son comble ce vendredi. Dans son oraison funèbre, la sœur du défunt a salué la mémoire de ses jeunes étudiants. J'aurais préféré vous parler dans des meilleures circonstances. J'aurais voulu faire un diplôme, un discours lors de son diplôme. Vous dire à quel point Joël était une personne merveilleuse. Mais malheureusement, je suis la plus littérature. L'écor du défunt a été autopsié, mais selon la loi indienne, les résultats sortiront après trois mois. L'on se souviendra qu'on avait prélevé le corps sans vie le 3 août, et logiquement, ils sont encore dans les temps, a indiqué maître Vincent Candolo, avocat de la famille Malou. En attendant les résultats de l'autopsie, Joël Malouchindani, qui a reçu les hommages de la République, a été inhumé les vendredis octobre 2021 à la nécropole entre terre et ciel. P.S. en âme, et voilà, c'est par ces images tristes que nous terminons ces journales. Mesdames et messieurs, l'actualité vous quitte momentanément, elle vous reviendra dans 30 minutes avec Anita Luambois pour la grande édition de 20h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501